Je vous invite à tourner votre Bible. On a commencé une série. Je suis l'enseignant des séries. C'est rare que j'arrive avec... c'est moi qui mène l'hôpitalinus. C'est rare que j'arrive avec une thématique, mais ça arrive. Mais j'aime les séries. Parce que les séries, tu ne te casses pas la tête. Tu es rendu où? Je suis rendu au verset suivant. Et ainsi de suite. Alors, on a commencé à étudier le livre aux Hébreux ensemble. On en étudie plusieurs autres. Le mardi, on étudie le livre de l'Apocalypse. On étudie aussi le livre aux Philippiens. On a fait une pause. Et on a commencé à regarder ensemble le chapitre 7. C'était quand, ça? Je pense que c'était le mois passé, quand on a regardé l'enseignement sur Melchisedec. Alors, c'est d'ailleurs disponible. C'est sur la page web de l'Église. Alors, aujourd'hui, c'est une première de deux. La deuxième partie va être le 18 avril. Parce que c'est confirmé, Gabriel, il n'y a pas de baptême en avril. OK? Ça ne fonctionne pas. On attend qu'on puisse aller, que les piscines soient ouvertes. C'est ça. Alors, il n'y a pas de... On en avait parlé. Fait que le 18 avril, on va revenir... On va revenir dans l'Hébreu. Et deux... En deux parties, je me suis battu avec mon titre. Je l'ai changé une demi-douzaine de fois. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il était correct. Le titre que j'avais donné à l'origine, je l'ai gardé. Et je vous le présente aujourd'hui. Jésus-Christ, plus que parfait. Ça fait ce que ça fait comme titre. Vous allez voir au travers de nos deux rendez-vous. Alors, on est en train d'étudier le chapitre 7. Et puis, on va lire ça à partir du verset 11. « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédech, et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a eu un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédech, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. « Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédech. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Un bien drôle de texte, vous allez me dire, mais un beau texte qui parle de Jésus-Christ. Et je ne sais pas si c'est Ralph Rubin-Saignant qui a écrit ça, Ralph Chalice ou un autre, mais il me semble qu'il y a un livre qui s'appelle « La suprême intention de Dieu ». Et l'expression clé de ce passage-là, on vient de la lire en fin de lecture, elle est dans le verset 19, quand l'auteur, qu'on ne connaît pas du livre aux Hébreux, dit « Nous nous approchons de Dieu ». L'intention suprême de Dieu, l'intention qui vient en tout premier lieu dans son cœur pour chacun de nous, pour l'humanité, c'est qu'elle vienne à lui. Par-dessus le marché, notre texte dit que ce que Dieu espère avant tout, c'est que les croyants continuent de s'approcher de lui. Alors, on est encouragé dans les Écritures à s'approcher de Dieu et à continuellement le faire. Nous nous approchons de Dieu. On dirait que c'est une action qui est toujours en cours. Un peu comme si vous ouvriez une page sur votre Internet, ou bien donc, si vous ouvriez votre excédé, puis vous le laissez ouvert, la page roule, elle est toujours, vous êtes toujours, on est toujours dans cette action-là. Toutes les actions de Dieu envers l'homme visent à l'attirer à lui, à souhaiter être dans sa présence et d'y rester, ça va soi. S'approcher de Dieu, les frères et les sœurs, c'est l'essence même du christianisme. On a du bien ensemble. On a donc hâte. On a donc hâte, d'enlever nos masques, puis de remplir les chaises, puis que tout le monde puisse venir à l'Église. Mais s'approcher de Dieu, c'est d'abord et avant tout l'essence même du christianisme. Jésus, d'ailleurs, sur ce point capital, a été très clair lorsqu'il a répondu à Thomas qu'il questionnait sur sa connaissance. Alors, Jésus, en parlant à ses disciples, leur annonce qu'il doit les quitter afin d'aller auprès du Père, leur préparer une place, Jean XIV, « Et lorsque cette place sera préparée, je reviendrai vous prendre avec vous. » Et Thomas lui a posé une question et a reçu cette réponse du Seigneur. Une réponse qui résonne encore dans nos cœurs, deux mille ans après qu'elle ait été donnée. Jésus lui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, les frères et sœurs, ce matin, ce que je veux vous dire, c'est que la Bible nous fait voir ici, dans ce texte-là, la suprême intention de Dieu. Jésus a dit qu'il est venu pour nous introduire auprès du Père. Le livre aux Hébreux nous exhorte à nous approcher de Dieu. Entre moi et vous, là, quel message plus clair on ne peut pas avoir au travers de ce que Jésus nous dit en Jean XIV, 6, et de ce que l'auteur aux Hébreux nous dit ici, dans le chapitre 7. Jésus veut nous introduire dans la présence du Père. Il nous attache là, je ne sais pas avec quelle sorte de corde, où il l'a pris, c'est son désir pour qu'on reste collé sur le Père. Puis l'auteur aux Hébreux nous encourage à nous approcher puis à demeurer dans cette action. Néanmoins, malgré la réponse que Jésus a fait à Thomas et ce que tente de faire comprendre l'auteur du livre aux Hébreux, aux croyants auxquels il s'adresse ici, je crois et je le réalise bien en les côtoyant que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a deux sortes de chrétiens. Oui. Alors, il y a les chrétiens satisfaits et il y a les chrétiens en croissance. J'ai un gros argument avec Francine. Alors, vous essayerez de m'aider quand elle va être ici le mois prochain, les femmes, là. J'ai un gros argument. J'ai découvert un qualificatif. Elle dit, il n'est pas bon, chérie, ton qualificatif, le contentement. Parce qu'elle dit, Paul nous encourage à vivre en Christ le contentement. J'ai dit, oui, mais ce n'est pas de ce contentement, ce n'est pas de ça, ce mot-là, ce n'est pas de ce contentement-là que je parle. J'ai dit, je réalise que dans mon ministère, je fais face à des frères et des sœurs qui sont contentés. OK? Alors, bien, c'est ça. Hein? Comment est-ce qu'il s'appelle, le petit sauvé, là? C'est ça, c'est ça, là? Rémax, là? Bien, c'est ça qui est ça. Alors, je réalise, dans mon christianisme, je suis vraiment là, je vous ouvre mon cœur, OK? Puisque je dis ici, ça peut sortir, oui. OK? Travailler avec des frères et des sœurs qui sont contentés, là, c'est bien, mais je veux dire, travailler avec des frères et des sœurs qui sont encore en croissance, qui ne sont pas arrivés. J'espère que vous comprenez. C'est peut-être pour ça que Frassine a dit que ce n'est pas un beau mot, contenté, OK? Dernièrement, j'avais une discussion avec un frère, lorsqu'on faisait l'atelier sur les dons spirituels, puis je réalisais que le frère avait du potentiel, mais j'ai dit, tu es contenté. Tu es assis dans le lazy boy de ton salut, puis ta vie chrétienne, c'est ça. Puis le service que tu peux donner, c'est ça. Fait que c'est ça qui est ça. Alors, l'auteur aux Hébreux nous encourage par ce texte-là aujourd'hui, là, à rester en croissance. Vous vous souvenez-vous comment j'ai fini la semaine passée? J'ai dit, on parlait des dons spirituels, j'ai dit la COVID ou la retraite ne devrait pas être une raison pour qu'on s'assoie, OK? C'est pas parce qu'on a 85 ans. À 85, je suis correct, là, je ne vise personne, là, etc. Bon, on est en 90, OK? 90, c'est correct, là. Humilien, tu es correct? Oh, je ne suis pas fan. OK. C'est pas parce qu'on est âgé, parce qu'on est à la retraite que le Seigneur reprend les dons qu'il nous a donnés. Bon, correct, on va donner à quelqu'un d'autre, tu en as assez faite. Ben non. Alors, j'aspire comme pasteur à voir, à travailler, à travailler avec le peuple de Dieu qui est en croissance. Voilà ce que je voulais dire avec mon idée de contentement. Les chrétiens contentés ou les chrétiens satisfaits ont l'assurance de leur salut, ce qui leur apporte une satisfaction personnelle. Ils recherchent le bonheur, ils recherchent la sécurité, Jésus la leur donne. Ils sont dans l'Église, ils sont très satisfaits. Ils sont satisfaits de la façon ainsi. OK? Ils se sont approchés de Dieu, ils sont venus au Père, ils sont satisfaits. Il me semble que comme suprême intention, Dieu doit avoir un petit peu plus que ça en tête. Le deuxième groupe de chrétiens, les chrétiens en croissance, ont la même satisfaction que le premier groupe. Jésus les satisfait pleinement. En lui, ils ont trouvé le bonheur. Mais il y a un plus dans leur compréhension de ce que je veux dire, la parole. Nous nous approchons de Dieu. Ils sont en quête d'une relation continue et toujours croissante avec Dieu. Alors, il me semble que cette deuxième compréhension de la vie chrétienne nous rapproche davantage de la suprême intention de Dieu à notre égard qui est contenue dans ce texte-là. Et à ce sujet, l'apôtre Paul a démontré aux Éphésiens ce qu'est l'essence d'une vie chrétienne mûre et spirituellement abondante. Éphésiens 3, 17. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. » Ça, d'après moi, c'est un verre qui déborde, ça. Êtes-vous d'accord avec moi? « En sorte que vous soyez remplis » Quand je le souligne, c'est parce que des fois, je ne suis pas sûr que le rouge y sort bien, je l'écris ici. Ce n'est pas parce qu'on est aveugle ou que je suis aveugle quand je fais mon acétate, mais je me dirais. « En sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude, jusqu'à toute la plénitude. » Ça, c'est un verre d'eau qui déborde. C'est sûr, c'est sûr. Alors, on va lui demander, « Paul, qu'est-ce que tu veux dire? » C'est simple, dit l'apôtre. Le christianisme, c'est la plénitude de Dieu. Cette plénitude démontrée par les mots « nous nous approchons de Dieu » que l'auteur aux Hébreux utilise dans notre texte. Elle est le but fondamental de l'Évangile. Nous allons réaliser dans le temps qu'on va passer dans Hébreu 7 aujourd'hui que si le judaïsme conduisait l'homme dans la présence de Dieu, c'était pas, dans l'Ancienne Alliance, une démarche complète. Le voile demeurait, et ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'il a été enlevé et que l'accès auprès du Père a été possible. Christ est notre accès à la plénitude de Dieu. Alors, l'auteur va aborder au verset 11 de Hébreu 7, en premier lieu, la notion de perfection. Il va dire, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique ». Et ensuite de ça, il va nous faire voir l'imperfection de l'ancien système de sacrifice, de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, pour terminer cette portion du texte en stipulant la perfection du dernier sacrifiateur, Jésus-Christ. C'est jusque-là qu'on va aller et qu'on va continuer le mois prochain. La notion de perfection fait référence à un état d'achèvement, à un état d'accomplissement, de plénitude, dans lequel toute suffisance, tout défaut, toute incapacité ayant pu exister auparavant ont été enlevées ou abandonnées. C'est une situation parfaite. Il n'y a plus rien à faire. Et le principal mot du Nouveau Testament traitant de la notion de perfection, ça implique d'arriver au but. Et en cela, la Bible dit que Dieu lui-même est parfait, nous invitant à lui ressembler. Jésus a dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Sans contredit, si Dieu est parfait, tout ce qui émane de lui l'est également. Les psaumes 18, verset 1, nous dit que les voies de Dieu, c'est-à-dire les instructions de Dieu, sont parfaites. Si Dieu est parfait, ce qui va sortir d'être là, c'est parfait. Jacques 1, verset 25 va dire, « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite », c'est-à-dire dans la loi de Dieu. Alors, la parole de Dieu, lorsqu'on la lit, lorsqu'on l'étudie, elle nous convainc sans trop de difficultés que Dieu, totalement sans défaut, est digne de toute louange. On n'a pas eu de misère tantôt à lever nos mains quand les hausseurs nous y encourageaient par leur champ. La Bible décrit également Jésus comme étant rendu parfait par ses souffrances, alors que l'Ancien Testament attribue à des hommes comme Noé, par exemple, une perfection qui est une obéissance fidèle et loyale à la volonté révélée de Dieu. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. La perfection est la foi mise en œuvre qui maintient une relation avec Dieu par un culte et un service qu'il honore. La perfection est une attitude intérieure plus qu'une simple soumission extérieure au commandement de Dieu. Voyez-vous, je dirais que l'observation des commandements est dictée par la tête, alors que la marche dans la perfection, qui est rien d'autre que la sanctification, est dictée par le cœur, ce cœur qui aime son Seigneur. L'apôtre Pierre a dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est parfait, certes, une vie totalement exempte de péché, c'est le but avisé. C'est un but. Comme nous y encourage Jésus en Matthieu 5, quand il dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Mais cette vie-là n'est pas encore atteinte. Moi, je le réalise, en tout cas. Je ne sais pas si vous autres, si vous arrivez à la même conclusion. Je le réalise. Je n'ai pas encore atteint ce niveau de sainteté. Il y a un commencement de la sagesse, nous dit Salomon. Moi, je dis qu'il y a aussi un commencement de la perfection. Et cette perfection-là, elle commence quand je prends conscience de ce qu'a écrit l'apôtre Jean. 1 Jean 1, 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, en d'autres mots, que nous sommes parfaits, ceci implique que si on dit qu'on est parfait, donc on va refuser la grâce de la croix. On va refuser la grâce du salut, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons du même, et la vérité, c'est-à-dire le salut, n'est point en nous. Mais regardez la belle parole réconfortante du verset 9. « Mais si nous confessons, il est là le point de départ de la perfection, il est là le point de départ de la sanctification. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. » C'est un engagement qui est pris par Dieu. Ce texte de 1 Jean 1, 9 est l'écho de 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, je vais détourner mes yeux. » D'autres textes nous disent aussi que nos fautes, il va les jeter où? Dans la mer. Loin, loin, creux, 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 creux. « Et pour nous purifier de toute iniquité, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et si quelqu'un a péché, ce qui arrive, ça arrive-tu? Ça arrive-tu à Rivière-du-Loup? Ça arrive à Maria. « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Christ est la perfection incarnée venue du ciel. Et où est-ce qu'il est? Auprès du Père, intercédant pour Vermette. » C'est rassurant. Quelque chose de rare. Je ne bouteille pas dans mes notes, OK? C'est rassurant quelque chose de rare. Alors, mes frères et sœurs, la perfection, ce n'est pas seulement que l'absence de péché, mais c'est une foi ferme, c'est une patience joyeuse, un amour débordant qui va me porter à choisir de vivre selon Dieu et selon sa parole. La parole de Dieu nous parle amplement de la perfection de Dieu. Perfection manifeste dans sa sainteté, dans sa justice, dans sa vérité, dans sa sainteté, dans son excellence, comme l'a écrit Moïse en Deutéronome 32, 4. « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » C'est de notre Dieu qu'il est question. Amen! « Gagne de masquer, un beau Amen! » D'un autre côté, la parole de Dieu nous placera comme croyants également devant la nécessité d'une perfection qui doit se retrouver dans nos vies chrétiennes. Une perfection qui sera identifiée comme étant la sanctification, engendrant en nous la bienveillance, l'amour, les bonnes œuvres, l'obéissance, la maîtrise de la langue pour ne nommer que ces fruits-là. Et je répète ce que Jésus a dit, hein? La consigne, elle est là, hein? « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Alors, on est devant un désir divin. C'est la suprême intention du Fils de Dieu. On est devant la suprême intention de Dieu. Nous sommes placés dans ce texte-là devant la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour nous, c'est notre sanctification. Christ est notre sanctification. On a dans cette parole de Jésus une requête qui provient de celui qui a parlé toute la création. Pourquoi je parle comme ça? Parce que Genèse 1, Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Alors, quand vous allez voir, à l'automne, on va regarder le livre de la Genèse ensemble, sur semaine, et Dieu a parlé la création. Alors, on a dans cette parole-là une requête qui vient de celui qui a parlé la création. Alors, ceci dit, devant quoi sommes-nous dans le livre aux Hébreux? On est devant le remplacement de l'imparfait. Par le parfait. Nous y voyons Jésus comme le médiateur d'une nouvelle alliance. L'ancienne alliance de Moïse a été remplacée par la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance était dans l'incapacité de rendre les hommes parfaits dans leur relation avec Dieu. Alors, voyons en quoi le premier système m'était imparfait? En français, là, si vous êtes comme moi, là, puis vous avez bien écouté la grammaire, c'était-tu au primaire ou c'était au secondaire? Je ne peux pas craindre qu'ils nous ont enseigné ça au primaire, là. Je ne peux bien pas avoir retenu ça, c'était bien trop compliqué, tu sais. Il y avait des temps de verbes, là, vraiment bizarres, hein? Puis quand je les entendais dans ma salle de classe, leur nom était sujet à l'interprétation, l'imparfait, puis le plus que parfait. Mais de quoi il est question? L'imparfait de l'indicatif et l'imparfait du subjonctif. Est-ce que quelqu'un s'en souvient comme ça, puis il peut, à moins qu'il y en ait un professeur de français dans la salle? On est devant un temps de verbe ayant essentiellement pour fonction d'énoncer une action en voie d'accomplissement dans le passé et conçu comme non achevé? Un exemple. Mais franchement, mes exemples ne vous aideront pas plus à comprendre, mais c'est quand même là. Il riait, c'est du passé, quand je suis entré. Alors, on est devant, là, ces formes de verbe-là. Il aurait fallu qu'elle le vit, ainsi de suite. Alors, c'est quoi l'imparfait, puis c'est quoi le plus que parfait? Ce sont des temps de verbe utilisés pour nous faire comprendre les méandres de notre langue française. L'auteur aux Hébreux, lui-là, en parlant de perfection, puis de quelque chose qui est imparfait, puis qui a été remplacé par quelque chose de parfait, donc l'ancienne alliance par la nouvelle alliance, ne fait pas de grammaire, c'est sûr, avec nous autres. Mais il souhaite, en parlant de l'imperfection du sacrifice lévitique, il souhaite nous faire réaliser que cette action du passé est passée. S'il y eut un premier système instauré par Dieu, c'est parce qu'il y a eu une première désobéissance qui a été dirigée contre Dieu. Le premier système, solution temporaire pour Dieu, OK? L'ancienne alliance, les sacrifices, là, c'est temporaire. Ce n'était pas là pour tout le temps. OK? Alors, le premier système, solution temporaire pour Dieu, fut mis en place jusqu'à ce que le plan B de Dieu arrive. Et le plan B, c'est lequel? C'est celui-là. C'est Genèse 3.15. Là où, le moment où Dieu fait une promesse à Ève, que de sa descendance va sortir le Messie. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant la venue d'un Messie sont dans nos Bibles pour rencontrer ce que Dieu a dit au travail de ce texte-là à Satan, faisant par le fait même une promesse à Ève. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » C'est à Satan qui parle ici. « Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » D'ici le moment, pardon, d'ici le moment que viennent le germe, le chilo, le Messie, qui sont différents noms pour Christ, Dieu a mis en place un système de sacrifice d'animaux pour couvrir les péchés des hommes. Et j'insiste sur le mot « pour couvrir ». L'office de prêtrise est revenu à la tribu de Lévis alors que la sacrificature a été donnée à la famille d'Aaron et à ses descendants. Ce sont Aaron, Aaron c'est le frère de Moïse, alors ce sont Aaron et ses descendants, c'est-à-dire ses fils, ses petits-fils, puis ainsi de suite, qui se présentaient une fois par année devant Dieu avec le sang des boucs. Mais voilà, nous dit la Bible, ces hommes étaient incapables de conduire entièrement un homme à Dieu parce qu'il demeurait toujours un obstacle. Le péché n'avait pas entièrement été éliminé, il avait été ouvert. Ce qui faisait que le voile sur les cœurs n'était pas levé. Dans notre texte, l'auteur aux Hébreux présente cette vérité dans le but d'encourager les Juifs encore hésitants. Ce qui arrive là, c'est que dans l'Église de Jérusalem, à laquelle est adressée cette lettre-là, il y a des religieux. Je vous l'ai dit, cette lettre est adressée à trois groupes de personnes. Il y a des croyants, des Juifs qui se sont convertis, il y a des religieux, puis il y a les autres aussi, les suiveux, les amis de l'Église. Alors, il y a encore des religieux. Et l'auteur leur présente cette vérité-là dans le but de les encourager. Difficile à concevoir, versets 13 et 14, d'autant plus que ce Jésus-Christ ne descendait pas de la bonne famille. On l'a vu quand on a étudié le début du chapitre, quand j'ai parlé de Melchisedec. Alors, Jésus, il ne vient même pas de la tribu de Lévis, il vient de la tribu de Judas. Alors, il n'y a aucun lien avec Melchisedec. Mais la Bible nous dit, le haut du chapitre qu'on a étudié le mois passé, nous dit qu'il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Alors, on est forcé de réaliser ici l'emprise de la religiosité, la religiosité, sur le cœur humain qui croit, en fait, bien faire en étant religieux. La réalité est pourtant sainte. Dieu n'a jamais voulu, plus qu'il n'a dit, que le sacerdoce lévitique allait demeurer à perpétuité. Nulle part l'abîme n'enseigne une telle chose. Dieu a annoncé à Israël qu'un sacerdoce supérieur allait venir et que le Messie en serait le sacrificateur. Si le premier système, dit l'auteur, avait été parfait, Dieu n'aurait jamais eu besoin de le remplacer ou de lui mettre fin. On n'est pas devant une erreur de la part de Dieu. On est devant quelque chose qui était là pour, temporairement, en attendant le plan B. Dieu y a mis fin parce qu'il avait prévu une fin déjà dès son commencement. Ce que fait l'auteur aux Hébreux, c'est de démontrer à ses congénères que la vraie perfection, ce n'est pas la maturité spirituelle, mais c'est celui qui en est l'objet, Christ. La perfection sous sa plume signifie tout d'abord l'accès à Dieu. Il va dire, au chapitre 10, l'auteur aux Hébreux, verset 14, « Car c'est par une seule offrande, il, Christ, a amené la perfection pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. » Une personne est amenée à la perfection lorsque, par le sacrifice de Jésus, elle reçoit plein accès auprès de Dieu en Christ. Alors, ne perdons pas de vue ce que Jésus a répondu à Thomas. Elle est dans ce texte-là, la vérité. Jésus lui a dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Les sacrifices de l'ancienne alliance faisaient ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire couvrir les fautes du peuple sans jamais les enlever. Signe, on devait recommencer tout le temps. Alors, les sacrifices accomplissaient, faisaient leur ministère, remplissaient leur job, si je peux parler comme ça. Il préservait les sacrifices de la colère de Dieu, mais il ne permettait pas plus de s'approcher de lui. Qu'est-ce qui va permettre aux personnes, aux gens de s'approcher de Dieu? C'est le sang de Christ. Le sang de Christ, précise l'auteur aux Hébreux, le sang de Christ et non le sang des boucs pourra vous faire entrer dans la présence de Dieu. Comprenez ça, mes amis juifs. Le peuple trouvait le pardon, mais pas dans une entière mesure au travers de l'ancienne alliance, au travers de la sacrificature. Le pardon permanent vous sera acquis, vous sera donné par Christ. Le pardon permanent est venu en Christ. Il va dire au chapitre 10, « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, » Alors, est-ce qu'il n'est pas en train de dire que c'est imparfait? « La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Hey, on se lève et on danse. C'est toute une révélation, ce texte-là. La religion, tout passe là-dedans. Êtes-vous d'accord avec moi? Tout, 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 tout. Les bonnes œuvres, les sacrifices, tout, tout, tout ce que l'homme peut essayer de faire, embank dans ce texte-là. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Si les sacrifices avaient été en mesure de conduire une personne dans la présence de Dieu, ils auraient pris fin, ayant accompli leur but, dit l'auteur. On n'aurait pas eu besoin de les faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les saints de l'Ancien Testament ne connaissaient pas ce sentiment que nous procure le salut en Jésus-Christ. Ésaïe, qui prophétise, le serviteur souffrant, chapitres 52-53, n'avait aucune idée de ce que vous pouvez ressentir aujourd'hui comme croyant né de nouveau, habité par le Saint-Esprit. Jean, hein, on essaye de comprendre sa vision quand on étudie le livre de l'Apocalypse, OK? Je vous ai dit cette semaine, Jean parle des affaires qu'il n'a jamais vues de sa vie. Alors, il faut qu'il trouve des mots pour nous l'expliquer. Les saints de l'Ancien Testament ne connaissaient pas ce sentiment que nous procure le salut en Jésus-Christ, le sentiment d'être libérés du péché. Ces saints n'ont pas eu ce privilège, parce que le moyen temporel qu'ils avaient de s'approcher de Dieu, c'était par les sacrifices. Et le sacrifice n'avait pas ce privilège, n'avait pas ce mérite. Il avait comme seul mérite de couvrir la faute. Voilà ce que nous donne la Nouvelle Alliance, entre autres. L'affranchissement de tout sentiment de culpabilité et une conscience paisible. Et ça, ça a été prophétisé par Jérémie à un merveilleux texte. Un excellent texte, une promesse, un bijou, un trophée. Avez-vous compris que c'est beau, là? OK, Jérémie 31, 31. « Voici les jours viennent, dit Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, OK, le jour où je l'ai saisie par la main pour la faire sortir du pays d'Égypte. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tous me connaîtront. » La doctrine du reste, ici encore, le salut définitif d'Israël à venir. « Tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Jérémie 31. Quel beau texte d'évangélisation! Hein? Est-ce qu'on saisit le but de l'auteur? Il leur dit « C'est inutile de continuer de vous rendre au temple pour y faire des sacrifices, ou pour y affrer des sacrifices. Ce temps est révolu, ce temps est passé. Il a été remplacé de manière permanente par la croix. Évidemment, nos lectures des lettres de Paul nous forcent de réaliser que plusieurs qui sont venus à Christ adorent toujours au temple. Ils se raccrochent au rite ancien du premier système. Ce n'est pas facile de sortir la religion de quelqu'un, ou d'un cœur de quelqu'un. Paul y a fait face. D'autres personnes dans son entourage ne se contentaient pas de pratiquer des rites, mais voulaient aussi les rendre obligatoires aux autres chrétiens. Ces juifs qu'on appelait des judaïsants ont été un fléau dans le ministère de Paul. Des chrétiens religieux qui voulaient qu'on retourne à d'anciens rites. Regardez comment il va leur parler. Galate. Galate, ce n'est pas une église, c'est une région. Alors, la lettre aux Galates est écrite à un ensemble d'églises. Aux Galates! Alors, au vous du Bas-Saint-Laurent, ça pourrait ressembler à ça. On va être plus large, au vous du Québec. Pour ne pas trop se sentir visé. Ô Galates! Dépourvu de sens! Qui vous a fasciné? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision, parce qu'il était question de tout ça ici, n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Ainsi donc, dit l'abîme, parce que le sacerdoce, selon Aharon, le premier système, était imparfait, il fallait le remplacer par un autre parfait pour mener les hommes à la perfection, c'est-à-dire obtenir le plein pardon, l'accès à Dieu et la vie éternelle. Ce qui nous amène à la perfection du dernier certificateur, qui est la solution au premier système. C'est tout un sous-titre, hein? Si je reviens à ma professeure de français, parce que l'année d'après, elle nous a achalé avec une autre sorte de temps de verbe. Un temps, le plus-que-parfait de l'indicatif. Un temps composé du passé dans lequel l'auxiliaire est à l'imparfait. C'est quoi un auxiliaire d'une phrase, hein? Qui exprime une action accomplie et antérieure à une autre action passée. Exemple. Quand il avait dîné, il nous quittait. Si j'avais pu, je vous aurais aidé. Oh, celle-là, elle est plus facile à comprendre, hein? La banque, mettons, la banque alimentaire, hein? Si je l'avais pu, je vous aurais aidé. Le temps de verbe, plus-que-parfait, n'a rien à voir avec mon enseignement. Je m'en suis servi, juste pour attirer votre attention. Néanmoins, je me sers de ce temps de verbe pour faire une relation avec le titre de mon message. Jésus-Christ, plus-que-parfait. Et je ne suis pas le seul à faire cette nuance. L'auteur du livre qu'on est en train d'étudier est très clair, aussi, alors qu'il écrit ceci, au verset 18, « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son, ah bien, j'ai mon voyage, inutilité. » Car la loi n'a rien amené à la perfection. Écoutez, remplacer la loi par la religion, ça fait un job. Nous autres, on n'a pas de misère avec la loi, on a de la misère avec la religion. Ce sera encore la Bible qui va nous donner les preuves irréfutables que le premier système est révolu et que le dernier sacrificateur, Jésus, est le seul capable d'accomplir ce que jamais aucun sacrificateur de l'Ancien Testament n'a pu faire, c'est-à-dire donner accès auprès de Dieu. Alors là, là, Jean 14, 6 devient notre texte pivot aujourd'hui. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul. Jeannine ne cherche pas, il n'y en a pas d'autre. Il n'en a pas d'autre. Dieu, nul ne vient au Père que par moi. Dieu, déjà en Genèse, l'Ancien Testament mentionne d'où viendra le Messie. Genèse 49, 10. « Le sèpre ne s'éloignera point de Judas, » ici, on parle de la tribu, « ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilo. » Le chilo, c'est un des termes, un terme messianique qui parle de Jésus-Christ. On l'a lu dans le précédent enseignement, il est clair que le Messie sera à la fois sacrificateur et roi. Somme 110, « L'Éternel l'a juré, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. » Son sacerdoce ne sera pas héréditaire ni temporaire. Il sera fondé sur ses qualités personnelles et le plus merveilleux, il sera éternel. Frères et sœurs, Jésus-Christ a accompli ce que Aaron n'a jamais pu accomplir pendant toute sa vie. Il nous conduit dans la présence de Dieu et nous y garde. Il nous y garde combien de temps? Éternellement. Cette espérance, l'auteur aux Hébreux continue au chapitre 6, verset 19, on a vu ce texte-là, « Cette espérance, c'est-à-dire notre foi, on la possède comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, en présence de Dieu, pour nous comme précurseurs. » L'auteur du livre aux Hébreux a amené ses lecteurs où il souhaitait les amener, au point culminant de ce texte, devant la constatation qu'Aaron a dû être remplacé par Christ. Verset 18, « Il y a ainsi... » « Il y a ainsi... » Où est-ce qu'il est, mon verset 18? « Il y a ainsi... » « Abolition d'une ordonnance antérieure. » Le terme « abolition » indique... Bien, qu'on abolit. Hein? Vous ne pensiez pas que j'étais vous en apprendre comme ça, hein? Abolition, ça veut dire qu'on abolit. Alors, le terme « abolition » indique qu'on élimine une chose qui était déjà établie. Et c'est un verbe qui est utilisé pour parler de l'annulation d'un traité, l'annulation d'une promesse, d'une loi ou d'un règlement, ou pour signifier la suppression du nom d'une personne dans un document. Quand Dieu, et c'est encore Dieu qui était au contrôle, quand Dieu a permis la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère, c'est à ce moment-là qu'il a mis fin à tout le premier sacrifice, ou à tout le premier système des sacrifices d'animaux. Mais la parole de Dieu, on l'étudie, hein, nous dit que ça va revenir. Parce que le temple de Jérusalem qui a été détruit va être reconstruit à Jérusalem. Que les Juifs vont à nouveau y offrir des sacrifices. Et que le diable va mettre sa main là-dessus et va avoir la prétention même d'aller jusqu'à s'asseoir sur le trône et déclarer qu'il est Dieu. Alors, ce système ancien révélait le péché. Il le couvrait, mais non sans l'enlever. Il n'avait pas cette mission. Il n'avait pas cette vertu. Il n'avait pas cette qualité. Or, étant incapable d'enlever le péché, ni donner la paix, il devait être remplacé. Il devait être éliminé. C'est ainsi que le sacerdoce du dernier sacrificateur, Jésus, a été en mesure de transformer en réalité tous les espoirs d'Israël. parce qu'il donnait accès à Dieu. 1 Pierre 1,10 Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile. C'est pour ceux qu'on les appelle des prophètes. C'est des prophéties qui vont être réalisées plus tard. Alors, tous ces grands personnages, les grands prophètes de l'Ancien Testament et les petits prophètes, parce qu'il y a des grands et des petits, ce n'est pas la longueur, mais c'est surtout l'ampleur de leur message, n'ont pas expérimenté ce qu'on expérimente nous aujourd'hui comme chrétiens, la grâce, du temps de la grâce. Il me semble que, je vais prendre un thé avec Esaïe, moi, mec, j'aurai au ciel. Une grosse tasse, puis ça dure longtemps. Là, j'ai bien des questions, tu sais. Comment tu as vécu ça, quand tu as prophétisé comme ça, mon beau Esaïe, chapitre 52-53? Comment on peut parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, sinon que sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'inspiration de Dieu? Alors, voyez-vous, voyez-vous devant quoi on est? Alors, c'est ce que l'auteur aux Hébreux est en train de faire réaliser à ses congénères. Les saints de l'Ancien Testament n'ont pas vu le salut qu'à distance. OK? Quand je prends le bateau ici puis je traverse la côte nord, bien, comme vous faites, quand on part du quai, bien, on le sait, on le voit, c'est la côte nord, l'autre côté. On s'en va l'autre bord. Alors, eux autres, bien, ils ont été sous le bateau tout le temps de leur vie, tout le temps de leur ministère. Il me semble que tu as hâte d'arriver sur la côte. Il me semble que tu as hâte d'arriver à la destination, tu sais. C'était leur ministère. C'était leur ministère. Un point c'est tout. Et nous autres, on est là-dedans. On a les deux pieds dans cette connaissance. Et on va être satisfait, contenté. Comprenez-vous, c'est quoi? Où je m'en vais, là, tu sais. Qu'on reste en croissance des frères et des sœurs. Qu'on désire saisir davantage l'Évangile. Alors, les saints de l'Ancien Testament n'ont vu que le salut à distance. Ils ne pouvaient disposer ni d'une certitude, ni d'une sécurité complète tant que Christ n'était pas venu. Leur confiance, rien d'autre que leur foi, en fait, était enracinée dans l'espérance d'avoir une conscience libérée du péché. Et là, on va le voir, Alain l'a traité brièvement, Hébreu 11, mais quand on va arriver là, au chapitre 11, c'est par la foi, c'est par la foi, que les autres, tu sais, c'est une foi qui anticipait. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, je vous avoue que parfois, j'en vis la foi des héros de ce chapitre 11, ces saints de l'Ancien Testament, qui, en dépit de tout, sont demeurés attachés à leur espérance et à leur foi. Pensez à Ésaïe, ça fait trois ans et demi qu'il n'a pas mouillé, puis là, bien, il reçoit une révélation du Seigneur, il va mouiller, puis il disait à son serviteur, dépêche-toi avant que la puissance arrive, tu sais. Alors, ces gens-là, là, sont comme ça, OK? Alors, ils parlent de quelque chose qui va venir, mais jamais il y a eu un nuage dans le ciel, d'une certaine façon. C'était toujours pour la Nouvelle Alliance. C'était toujours pour le plan B de Dieu. quelle foi ça prend, hein? Pour ça que l'auteur, le livre qu'on étudie, quand on va arriver là, va parler des héros de la foi. Ah, bien, on va le laisser terminer, tu sais, avec un texte, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. « M'approcher de Dieu, c'est mon bien », dit la parole. Alors, l'auteur aux Hébreux, aujourd'hui, c'est ce qu'il voulait nous encourager à faire, de nous approcher de Dieu. Jésus nous a donné de réaliser qu'il est venu pour nous introduire auprès du Père, OK, puis qu'on reste là, qu'on reste là. Puis l'auteur aux Hébreux, lui, comme le deuxième côté de la pièce de monnaie, nous dit « Restez dans cette action continuelle de vous approcher de Dieu. » J'aimerais vous raconter une histoire d'amour qui illustre à quel point la situation d'une personne est bien meilleure dans la nouvelle alliance que sous l'ancienne alliance. il faut que vous ayez de l'imagination, mais elle n'est pas compliquée. « Une jeune femme était lourdement endettée et ne pouvait plus remplir ses obligations financières. Elle était dans les dettes jusqu'au coup et ne savait pas comment s'en sortir. C'est alors qu'elle tomba amoureuse d'un beau jeune homme. » Non, ça ne dit pas beau jeune homme. « Elle tomba amoureuse d'un jeune homme. » Je pensais que ça parlait de mon histoire d'amour, je suis francine. Alors, c'est alors qu'elle tomba amoureuse d'un jeune homme et après quelques mois, il l'a demandé en mariage. Bien qu'elle l'aima tendrement, elle estimait qu'elle devait l'informer de ses dettes avant de consentir au mariage. Lorsqu'elle l'a fait, il lui a répondu, « Ne t'inquiète pas, je paierai tes dettes et je m'en occupe moi-même. » Avant le mariage, il lui a offert une bague de fiançailles et lui a donné à maintes reprises l'assurance qu'il paierait ses dettes. Elle lui a fait confiance, sachant qu'il tiendrait parole. Cependant, n'étant pas encore réellement libérée de ses dettes, elle s'en inquiétait encore. Finalement, le jour J est arrivé. Le mariage a eu lieu et l'époux, nous dit l'histoire, a payé toutes ses dettes. De plus, il lui a révélé qu'il était immensément riche et a ouvert un compte conjoint avec elle. Tout souci de dettes s'était envolée. Elle vivait désormais en toute sécurité grâce aux richesses de celui qu'elle aimait et qui l'aimait. Christ a été capable d'enlever le voile qui nous empêchait d'avoir accès à Dieu et il a payé notre dette envers Dieu parce qu'il a expié le péché. Christ est l'époux parfait, oui, mais Christ est le sacrificateur plus que parfait. Je reviens à mon titre. Alors, nul besoin de répéter ce qu'il a fait une fois pour toutes. Ainsi, depuis Golgotha, la perfection est venue dans ce monde, annulant du fait même l'imperfection qu'a laissé en nous le péché et l'imperfection qu'entretient aussi peut-être une ancienne religion. Que ça puisse nous rejoindre, nous réconforter avec cette parole. Et puis, est-ce que je peux vous inviter à vous lever pour un mot de prière? Christiane, as-tu un dernier chant? Oui. Seigneur, on veut venir devant toi pour bénir ton nom. Pour te remercier. Ah, peut-être que dans le temps qu'on était à l'école, en grammaire française, on ne comprenait rien des temps de verbe, mais que toi, Jésus-Christ, tu es plus que parfait, ce matin, on le comprend d'aplomb. Merci pour la clarté de ce texte. Merci pour le désir de l'auteur aux Hébreux de faire comprendre à ses amis juifs, à ses frères, Seigneur, que la religion, que l'ancien système est révolu, que Christ à la croix a tout accompli. Nous sommes, Seigneur Dieu, dans l'ère de la grâce, sur le chemin de la grâce.